Amen. Que Dieu te remercie, mon Dieu. Nous sommes heureux d'être dans la maison de notre Seigneur, d'avoir cette grâce, de pouvoir nous rassembler autour de sa parole, d'avoir la communion avec notre Seigneur et aussi les uns avec les autres. Nous sommes rassemblés en son nom parce que nous savons qu'il est celui qui nous a accordé la grâce de pouvoir vraiment le recevoir pour que nous soyons sauvés. Et son nom à lui est le nom qu'il délivre, c'est aussi le nom qu'il guérit, c'est aussi le nom qu'il rachète et que nous accorde aussi la grâce de pouvoir réellement marcher avec assurance. Parce que par ce nom, effectivement, même les démons sont chassés et comme la Bible le dit, tout genou fraîchira et rendra gloire à Jésus-Christ et Seigneur. Nous lui sommes reconnaissants encore ce matin de ce que nous avons, du souffle de vie, de pouvoir nous retrouver dans sa maison. C'est là que nous réalisons aussi combien de ce que nous sommes, la des valeurs que lorsque nous le servons. En dehors de lui, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, notre vanité et poursuite du vent. C'est ce qui est de Dieu et ce qui vient de Dieu et tout ce qui va à Dieu, c'est cela qui a de la valeur. Ainsi, notre vie à nous doit vraiment cadrer avec ce que lui, il est. Nous vivons, nous respirons rien que pour lui. Nous pensons, nous pensons rien que à lui parce qu'il est tout pour nous. Comme vous pouvez vous poser la question, comment est-ce qu'il a dit ? Dieu mara l'éternel pour Dieu. De tout en cœur, de toute avancée, de toute honnête. Donc, s'il est celui que nous aimons, alors nous prenons plaisir à vivre pour lui tous les jours. Et là, nous sommes dans la journée même, en ayant été au travail, nous nous souvenirons. C'est comme, je crois que c'était vendredi ou je ne sais plus qu'est-ce que c'était, vendredi ou je crois que je suis à quelques jours. Alors, j'ai rentré, j'ai descendu, je pense. J'ai rencontré mon bien-aimé, frère, je crois que c'est Luc. Je crois qu'il habite en province si loin, mais il vient aussi ici au réveillon. Alors là, c'était à l'entrée, là, dans la salle où les enfants ont l'école dimanche, et puis, il était tout heureux. Il rentre, il dit, oh frère, j'ai vraiment, hein, allez regarder, là, les brochures qui étaient là, dit, j'ai envie de prendre. J'ai dit, prends mon frère, prends comme tu veux que Dieu te bénisse. C'est que nous aimons tant les choses qui concernent Dieu. Nous prenons plaisir malgré la journée qui est à la centre, mais lorsque nous nous retrouvons, non, dans cet endroit où le nom du Seigneur est invoqué, où il y a des choses qui sont en rapport avec le Seigneur, cela nous donne encore plus à l'église. Nous réalisons que ce que le monde nous donne n'a pas de valeur. Parce que tout ce que nous possédons ici, ce ne sont que des choses qui sont périssables. Un jour, là, les choses vont passer. Les maisons se couleront, les vêtements se déchireront. Et qu'est-ce que nous possédons réellement qui est permanente sur la terre. Tout change. Et nous voulons vraiment avoir cette joie de pouvoir réellement glorifier notre Dieu pour ce que Lui, Il est pour nous, ce qu'Il a fait pour nous. Et comme je l'ai toujours dit ici, « Ne soyez pas comme de ceux-là qui disent, oui, je vais encore, je vais encore. » Il y a quoi ? Je pense que c'est David qui le disait. Cet homme que vous connaissez bien, qui était donc le roi d'Israël, et vous savez comment Dieu a eu à pouvoir agir avec lui. Alors, les gréces à Genèse, effectivement, comment Dieu l'a élevé. Et alors là, quand il est devenu roi, avec toute la gloire qu'il avait, le moyen, vous savez comment la reine de Séba, « Non, ça c'était pour Salomon, effectivement. » Et là, effectivement, ce qu'il a dit, ce que, un jour, et pendant qu'il servait toujours, et comme vous savez, celui qui a composé l'Epsomme, ainsi de suite, il a dit, « Un jour dans tes paris. » Seulement un jour dans tes paris. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé cela, quand vous lisez l'Écriture, hein. Vous savez comment les choses étaient établies, en fait. Il y avait donc les paris, ici. Parti là. Puis, il y avait les lieux saints. Et puis là, les lieux très saints. Et cet homme ici, de Dieu ici, il dit, « Un jour seulement dans tes paris. » Vaut mieux que mille ailleurs. Et maintenant, si je rentre dans les lieux saints. Parce que là, c'est dans les paris. Vous comprenez, non ? Et maintenant, si je rentre dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints. Comment les choses seront ? C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, que c'est lui qui a eu la grâce d'être touché par ces dieux. Il cherche, effectivement, l'endroit où son nom est invoqué. Même s'il faut qu'il s'assez et chantez, louez ces dieux. Parce qu'il a réalisé. C'est que ces dieux est pour nous. On ne peut pas se lasser. Mais lui, Jacob, tu t'es lassé de moi. Que cela ne soit pas votre part. Qu'il puisse nous regarder. Il dit que tu prends plaisir en moi. d'être persévérant dans les choses. Il est très fort. Il dit que dans ce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir réellement être là pour pouvoir aussi recevoir et entendre ce que lui nous dit, comme la Bible dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. C'est cette parole que nous voulons vraiment avoir et vivre pour que tous les jours de notre vie, nous puissions réellement nous accrocher à la chose qu'il nous faut, la chose qui nous est nécessaire pour que nous puissions tenir encore ferme. Il y a un autre bien-aimé frère à lui tout à l'heure dans les scènes d'Écriture. Vous pouvez le remarquer comment il a parlé de cet homme, Job, dans beaucoup de circonstances. Vous savez, lorsque nous nous regardons cet homme, réaliser un tout petit peu, je bénis Dieu parce que dans les scènes d'Écriture, il nous a montré la manière dont lui qui fait les choses. Et surtout aussi de savoir qu'il a toujours des hommes et des femmes qui mettent tout leur cœur effectivement au soir avec beaucoup de joie et à 100% la parole de Dieu, et qu'au travers de leur vie effectivement aussi, Dieu nous instruit et qu'ils sont des signes et des témoignages aussi. Comme je le disais l'autre fois ici, à la barre du chouement, les jours tu tiendras, Dieu appellera Job. Vous vous souvenez, non? Le fait que toi tu verras Job, parce qu'il a dit, mais toute bouche sera fermée. Seigneur moi, Seigneur moi. Quand Job se tiendra, il appellera seulement Job, Job, tiens-toi ici. Et puis tu le tiens devant. Quand tu vois le foie, la bouche sera fermée. Vous me rendez compte, mon frère et ma soeur, cet homme n'a pas perdu, non seulement un enfant, vous avez dit, juste lui, je le réponds. Regardez, pour que nous ne faisons pas froid, nous ne réalisons pas la grâce que Dieu nous a accordée. Regardez, il dit, il y avait dans le pays d'Utz, c'est à la page 383, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était vraiment un taille d'être roi. Il craignait Dieu, c'est de tourner du mal. Il lui n'a quitt sept fils et trois filles. Donc vous entendez, effectivement, il avait donc, il s'est libéré, il lui n'a quitt, je vais dire en trois filles, il lui n'a quitt sept fils et trois filles. Donc il y en avait dix. Sept plus trois, ça fait dix, effectivement. Et là, vous remarquez très bien que dans les scènes de l'Écritité, la Bible nous dit une chose, parce que je crois que, et cela, je suppose que c'est, si oui, au verset 17, verset 18, je pense. Non, au verset 17, chapitre 1 verset 17, il dit, il parlait encore lorsqu'un autre vin et dit, les caldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé, et s'invité au fil et l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te l'apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vin et dit, tes fils et tes filles, mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, et voici un grand vin est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les quatre coins de la maison, et s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour te l'apporter la nouvelle. C'est le serviteur seul qui s'est échappé. Mais tous les dix sont morts. Mais non les jours de l'entère mort. Les jours de l'entère mort. Mais dévoie la place de cet homme de six jours. La plupart du temps, on fait toujours un seul trou, n'est-ce pas? Quand nous perdons un autre cher, c'est un seul trou. Regardez la profondité, la tristesse que nous avons tous quand on le voit descendre dans un trou. Maintenant, il est le papa, la femme, comme vous pouvez le voir aussi ce qui s'est passé, tous ces biens, tous ces chameaux, tout ce qu'il était effectivement, donc parce qu'il était là, il s'était là dans le cimetière, dans cette image, effectivement, combien de trous on avait effectivement fait? Un trou, deux trous, trois trous, quatre trous, donc plus ou moins de trous. Donc, tous ces dix enfants, frères et sœurs, si un homme pouvait avoir une profonde douleur dans son âme, réalisez la souffrance profonde, c'est bien de cet homme. S'il vous plaît, réveillez-vous et prêtez bien attention. Donc, dans son âme, il voulait voir tous ces dix, ces fils et ces filles, tous, là, l'unil. Qu'elle est pleuré qui? Le premier, le dernier, le troisième, le quatrième, le cinquième, tous étaient là. S'il avait peut-être une fille là qui était de la dernière qui aimait beaucoup, il aimait boire, parce que quand parfois on la boit, ça en avait, et puis le premier n'est pas toujours l'aîné, vous comprenez? L'aîné est parti, il a derrière, donc tout est parti. Quel déchirement! Donc, il rentre dans la maison, la maison n'est plus. silence, tout est perdu, il faudrait, ils sont tous allongés. Au fait, l'émotion, ce serait un homme qui dirait, non, c'est Dieu, ce n'est pas possible. Et les gens qui l'observaient, voilà, Dieu l'a abandonné, c'est-à-dire. Tout ce qui est écrit dans les salles de Christure, c'est pour notre insolence. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous pouvons réaliser qu'il y en a des ceux qui nous ont précédés, parce que, quand on peut s'observer à ce moment-là, on s'est assuré, mais c'est vrai Seigneur, j'ai jamais fait beaucoup trop de fleurs moi-même. Il faut s'examiner, il faut se traiter du mot. Pour que Dieu fasse avec vous quelque chose, tu es très dur avec toi-même. Amen. Si tu t'aimes trop avec beaucoup de fleurs que tu mets, tu t'entoures de tout de fleurs, Dieu ne peut pas faire un travail avec toi. C'est pourquoi il permet qu'il y ait des paroles dures à votre. Parce qu'il faut que ce qui est meilleur, c'est qu'il y ait de Dieu, qu'il y ait Dieu à placer en vous-là, qui est couvert par ce qui est charnel, puis ça lui va pouvoir sortir. cette nature que tu as placée, parce que c'est divine nature, effectivement, aussi, nous, tu nous l'as aussi accordée en tant que fils et fille de Dieu. là, nous réalisons que c'est dans le sein de l'Écriture, il y a eu donc des hommes et des femmes qui peuvent arriver à pouvoir, et même aussi que Dieu peut faire sortir pour pouvoir rendre le témoignage. alors là, nous comprenons que nous ne sommes pas là pour pouvoir dire Dieu, tu es obligé parce que on ne dit pas comme ça. Il faut que, quelque part, il faut que Dieu fasse parce que je viens à l'assemblée et je cherche du travail depuis demi-toi. Jusque là, maintenant, je suis toujours en train de chercher du travail. Si tu vis avec les parents, c'est le marteau, toi, tu ne vaux rien, tu ne fais rien chez moi. Non, tu ne cherche même pas, ça ne va pas du tout que tu vis avec ta femme, je ne sais pas, moi, je dis, oh, mais toi, c'est pas moi avec ton oncle, ton cousin, je ne sais pas bien, oh, tu es toujours chez moi ici, tu ne bouges jamais, tu dis, mais l'oncle, je prie, tu dis, oui, mais quel est l'homme c'est Dieu-là ? Vous savez, la force de pouvoir entendre des gens comme ça qui vous poussent là, puis vous commencez à vous asseoir et vous posez la question. Que Dieu se bénisse, ma bénédiction, quand on est sincère, Dieu bénisse. Vous ne pouvez pas me dire parce qu'il connaît le cas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, à ce moment-là, vous ne réalisez pas que le serpent est en train de pouvoir chercher à pouvoir vous délétabiliser. Amen. Or, aussi longtemps que tu aimes Dieu, tu es droit. N'oublie rien, mon frère, ma soeur. Si c'est un travail, Dieu te le donnera pour t'embarquer des dieux. Dieu est certain, mon frère, Dieu, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Même si ton noble n'aimait, tu ne fais rien chez moi à la maison parce que, le Seigneur, notre Dieu, prendra soin, même si ton homme te met à la porte. Amen. 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 C'est sûr. Et, nous devons être conscients d'une chose. ce que, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vraiment très sage. Et sa façon de pouvoir faire des choses n'est pas une façon humaine, en fait, de pouvoir faire. Parce que, juste un exemple, que Dieu nous aime, je vais te lire. Prenons un exemple pour que vous puissiez comprendre cela qu'il est parfois difficile de saisir Dieu dans notre humanité dans laquelle nous sommes. Pour que nous comprenions Dieu, il faut que Lui vienne et se fasse comprendre à nous. Amen. Autrement, nous ne pouvons pas le saisir. Pouvez-vous m'expliquer que c'est Dieu qui dit que la lumière soit la lumière fûte, qui dit que les autres produisent ce produit d'espèces qui parle et les autres sont qui changent les connaissances et les circonstances. Ce Dieu-là, lorsque l'homme a chuté, pouvait simplement arriver à pouvoir regarder parce que c'est lui qui change tout. Mais, pouvez-vous m'expliquer que c'est Dieu-là qui avait la puissance de pouvoir changer toutes choses, il accepte le pouvoir de venir dans la chair d'un être humain. pour que toi et moi, nous nous moquions de lui. Frère, tu ne sais pas, quand je pense à cela, j'ai mon cœur brisé et des larmes parce que, regardez très bien, frère, c'est ça, le Dieu dont toi et moi, nous prononçons le nom aujourd'hui, la grande diable dont il est doté, on ne peut pas l'imaginer. laissé la vraie et les anges au frère dans les cieux. Vous vous souvenez dans le livre de l'Apocalypse qu'on puisse justement voir cela, je crois que nous en avons parlé ici, lorsque nous avons parlé du trône, regardez, regardez cela, c'est lui qui voyait ceci, c'était qui, c'était donc Jean, Jean, comme vous savez, là, l'apôtre Jean. Dans l'Apocalypse chapitre 4, on dit cela, c'est Jean, parce qu'il dit ici, moi Jean, votre frère, d'Apocalypse chapitre 1, verset 9, il dit, moi Jean, votre frère, qui épargne avec foi la tribulation et le royaume et la préservance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelé Patmos à cause de la parole de Dieu, de Dieu, effectivement, et du témoignage de Jésus. Et je suis donc agré à l'esprit au jour du Seigneur et ainsi de suite. Au chapitre 4 du verset 1, il dit, après cela, je regardais, voici, le port était ouvert et dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui m'ait parlé, il dit, ment ici, et je te ferai voir ce qui m'arrivait à la suite de temps. Aussitôt, je fis la vie en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis il y avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à Delmoro. Mais le rien est très bien. Autour du trône, je vis donc 24 trônes et sur ce trône, 24 veillards, assis, revêtus de vêtements blancs et sur l'entête de courant d'or. Du trône, sortent des fêtes claires de voie et de tonnerre et devant le trône brûle cette langue ardente qui sont donc les esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de fer semblable à des cristales au milieu du trône et autour du trône. Écoutez bien. Au milieu du trône et autour du trône. Il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier était semblable, le premier était semblable, le premier était victime. Le premier, être vivant est semblable à Lyon, le second être vivant est semblable à Ephraud, le troisième être vivant à la face d'un homme et les quatre êtres vivants est semblables à un élevé qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. et ils sont remplis Dieu tout entouré au-dedans. Ils ne cessent d'être jour et nuit. Saint, 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 saint et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Et quand l'être vivant rend gloire et honneur et action des traces à celui qui assise sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, le premier était réveillant ce procédé devant celui qui assise sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils mettent leur couronne devant le trône en disant Dieu est libre de notre Seigneur et de notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. gens qui se couchaient sous la poitrine du Seigneur sur la tête quand il regardait cet homme-là il pouvait s'approcher de lui pour mettre la tête sur sa poitrine bien qu'il réalisait que c'était donc le Messie le Fils de Dieu le Rédempteur effectivement il mangeait avec eux il mangeait avec eux mais ces jours-là les mêmes gens quand il a regardé ça comment est-ce il voulait même s'approcher de lui parce qu'il était assis sous le trône et allait autour du trône comment ce trône était gardé que le gloire quelle puissance frère c'est Dieu que nous servons ne peut pas manquer d'âme pour le servir il ne peut pas te supplier pour chanter sa loi non 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 c'est bien pour dire viens à ma maison viens non 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 frère c'est Dieu il est tellement si glorieux qu'il y aura toujours même s'il faut une seule une seule qui est sincère c'est suffisant pour nous vraiment faites ce que nous devons réaliser ce que nous ne devons pas trop nous prendre comme si nous étions trop importants quand il faut faire quelque chose pour Dieu ou se donner beaucoup des airs c'est ci et cela moi 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 vous savez Dieu peut prendre n'importe qui et faire de lui ce qu'il a envie de faire ce que vous ne réalisez parfait quand on prend cette grâce de Dieu à la légère on fait ce qu'on a envie de faire ce que vous ne réalisez parce que vous vous êtes surpris c'est un peu le temps qu'avait le peuple d'Israël ils étaient vous voyez même les jours ils sont partis chez Pilate avec cet homme de Galilée lié là comme un malfaiteur ils arrivent là ils se tiennent d'abord très bien ils disent nous nous sommes les purs les saints la posée de la brame héritiers effectivement oh que l'on ce que Dieu nous a fait nous sommes nous sommes on ne peut pas entrer dans la maison dans le lieu où cet homme est impur si nous entrons dedans nous serons donc suyés on s'arrête là 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 parce qu'ici si on rentre et on s'arrête là est-ce que le débat il va pouvoir faire la patte non on ne savait pas il faut que alors il s'est considéré comme étant les supérieurs les ceux-là qui pour eux le ciel était déjà ouvert et ils entraient directement au ciel un peuple de Dieu dont le père les familles le pâtilla vous savez quand Paul parle d'eux en rapport avec les choses qui concernent Dieu vous savez comment est dit dans Romain il a dit au chapitre Romain Romain 9 verset 1 dit j'ai dit donc la vérité en Christ et je ne m'en point ma conscience m'en témoignage par le Saint-Esprit je prouve et les grandes tristesses que j'ai dans le cœur et le chagrin et continuer car je voudrais moi-même être à la terre et séparer du Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont donc israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriotes et en plus de qui effectivement est issu selon la chair l'Église qui en décide toutes choses Dieu bénit éternellement Amen donc il y a un peuple comme celui-là pour lui il s'est considéré donc il avait déjà une façon de pouvoir voir c'est pourquoi même quand c'est Dieu glorieux auquel ils avaient imaginé lorsqu'il est venu mais par le moyen par lequel lui-même il avait choisi il avait eu déficit il était là le Dieu qui avait fait la promesse à Abraham le Dieu qui avait parlé avec Moïse il dit mais tu n'as pas encore 50 ans il dit il vient voir qu'Abraham fut moi ici je suis il était là vous savez oui nous n'avons jamais été esclaves de personne nous sommes la possibilité d'Abraham c'est là le problème nous sommes la possibilité d'Abraham il s'est clamé d'esclaves c'est comme les appellus nous nous avons écrit au message des prophètes nous l'avons présenté malgré nous croyons vous avez la réponse que le Seigneur Jésus a donnée à ceux-là parce que ils l'ont prédé mais écoutez si nous avons quand même cru à ce que tu voulais dire mais tu sais les autres là quand ils parlent de toi et puis quand on observe très bien on se pose quand même la question et dans les sens et puis on a été quand même gentil il faut quand même te montrer que nous croyons et puis maintenant tu commences à nous dire des choses si on démarrerait à moi mes paroles tu te réalises pas que nous nous sommes la postérité d'Abraham tout le monde sait que la postérité d'Abraham est la langue nous t'avons fait plaisir que tu commences et puis nous avons que Dieu est notre père parce que nous sommes dans cette lumière il dit oui 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 certainement je sais que c'est la postérité d'Abraham oui mais si Dieu était vraiment votre père vous m'aimeriez et si vous étiez la postérité d'Abraham vous feriez effectivement alors je sais vous d'Abraham il y a quelque chose qui était en déconnexion quelque part quand on se considère trop on se met trop soi-même en valeur quelque part Dieu n'est plus là vous pouvez connaître tout comme ils ont connu la Torah comme ça c'est tout jusqu'à la fin et fait une démonstration en fait c'est sentir soi-même important et même pour venir à l'assemblée tu traînes même le bas il faut que quand tu rentres on sache que je viens je viens mais je viens mais je n'étais pas supplié pour que tu viennes c'est comme si toi quand tu viens oh les anges descendent ça lui me dit que personne qui est parmi vous n'est une trop haute opinion de lui-même qu'est-ce que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même dont je considère que mon frère est important je dis mais le peu que Dieu me donne je peux aussi être aussi important pour l'eau je m'accroche et je réalise que chaque jour j'ai besoin de lui vous réalisez frère et soeur ce qu'un homme comme l'apôtre Paul frère que Dieu nous aide frère et soeur nous sommes nous nous approchons de notre départ le signe montre effectivement ce qui se passe sur la terre si vous dormez réveillez-vous sinon vous serez souple ah moi moi j'ai cru moi j'ai déprimé 814 il n'y a pas de problème c'est comme mon ami Josias ici il est né vous savez Josias comment il est vous connaissez tout Josias non notre ami qui souvent est assié là aujourd'hui je ne sais pas où est-ce qu'il est et vous savez il est né de son père de sa mère vous connaissez l'âge qu'il a n'est-ce pas et vous savez pour que vous voyez que Josias 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 ici il est né je ne sais pas en 1950 c'est 2000 c'est 2000 c'est 2000 je ne sais pas 2000 je ne vois pas 2000 2008 pardonne-moi 2008 maintenant nous sommes en 2012 ça veut dire qu'il a 4 ans n'est-ce pas nous atteignons 2030 un exemple et vous voyez toujours Josias dans ce banc là toujours comme il est il est j'ai grandi je suis j'ai dit Josias mais depuis que je ne connais depuis 2012 j'ai toujours là Josias il n'a pas grandi oh je suis grand je suis grand je suis toujours là et quand il sort avec son papa à sa maman il vivra toujours depuis 2012 jusqu'à 2000 c'est beau que vous voyez dans le spirituel ce que ça doit vraiment mais quand en 2030 je me tiens ici en 2030 on voit Josias là devant derrière ses caméras en train de pouvoir bouger on ne voit même pas la tête il n'arrivera pas le semeur de la plombe par le caffon vous dites ah Josias il a vraiment grandi parce qu'on voit que même les actes qu'il pose effectivement c'est Mathieu il n'est plus au biberon là qu'on va supplier Josias c'est mon bébé mon grand mon viens quand même comprendre non il se lève l'humain il s'habille l'humain à part un moment à l'assemblée aujourd'hui il vient il s'occupe de ce qui est nécessaire il chante son Dieu on sent que c'est non mais il est devenu responsable il n'est pas là pour qu'on puisse le supplier non il est conscient de ce qu'il est il a grandi mais toi l'événuie 814 que tu crois observe-toi et pose-toi les questions où est-ce que j'en suis avec le jour est-ce qu'on besoin encore toujours du pouvoir mais supplier et effectivement comme je disais tout à l'heure l'apôtre Paul je pense dans le livre de Timothée pour que nous puissons voir réellement la manière dont tous ces hommes-là qui ont cru au Seigneur comment ils se positionnent par rapport aux choses du Dieu regardez je pense que dans le livre de Timothée nous vont être ici de pouvoir de trouver ensemble le Seigneur nous allons pouvoir voir venir avec tout oui non 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 je pense qu'il y a qui m'a été 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 Il dit, puisqu'il m'a saisi, il dit, lui qui m'a appelé, il m'a saisi, puis il dit, je cours et je ne pense pas l'avoir vraiment saisi. Il dit, oh mais je continue à pouvoir avancer et marcher pour que ce que lui, il a fait pour moi, je puisse arriver à pouvoir atteindre aussi la position, effectivement. Mais il n'y a pas de rappel comment il m'offrait pour pouvoir pouvoir conduire. Par contre, je me suis complètement dans une autre étude, mais je le trouverai tout à l'heure et on l'aimera. Donc cet homme nous montre effectivement l'état dans lequel lui se trouve, parce qu'il sait, il sait effectivement, oui, c'est dans Philippien. Donc Philippien au chapitre 3, Philippien au chapitre 3, verset 6. Il nous montre d'abord que nous, il dit, il ne va venir ici, verset 6, je vais quand même être à l'intérêt de la salle. Philippien au chapitre 3, verset 6. aux chiens, prédégats aux mauvais ouvriers, prédégats aux faux circonciers, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorisions en l'Église et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le suis bien je l'ai pris bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, né d'Hébreu. Ça, c'est vraiment des vouloirs pour un Juif, non ? Hébreu, né d'Hébreu, c'est qu'on s'est dit le huitième jour sur la loi. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Il dit, il dit, quant à la loi, oh là là, pharisiens, quant aux êtres persécuitaires de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Donc, il s'est considéré au-dessus. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Vous comprenez ça ? Oui ? J'ai renoncé vraiment à tout, à tout ce qui faisait la gloire de moi. Donc, les gens peuvent dire effectivement, oh là là, oh là là, c'est ceux qui tuent beaucoup des gens aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il la guerre entre les prédicataires et ces siestes-là ? Et Dieu accorde la grâce. Simplement parce que l'homme veut se sentir le plus grand de tous. Ah oui, c'est ça le grand problème. Et Dieu nous aide, il nous accorde la grâce. Et ici, il nous montre, il nous en prie. Il dit, j'ai renoncé à tout dit, je les gars tombe de la bourre afin de gagner Christ. Il dit ça, il dit, moi ici, il dit, oh oh oh, toutes ces choses-là, il dit, je les ai renoncées, j'ai rien tombe de la bourre parce que moi ici, je vais gagner Christ. Amen. Et vous, vous n'en voulez pas, il dit, mais moi, oui. Parce que moi, Paul, je sais d'où je viens. J'ai combatté ces noms. Alors, il va bien, 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 il va bien. Il dit, mais, il dit, afin de gagner Christ, ce qui vous dit très bien, et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Seigneur, j'ai été incapable, parce que si moi j'ai dit, j'ai ce frère Cécile, alors j'ai dit, bon, tu es mort pour rien. Mais j'ai été incapable d'accomplir quoi que ce soit de bon. Mais c'est pendant grâce à toi qu'aujourd'hui, je peux être appelé un saint. Je peux être appelé une saint. Parce que quand les gens posent sur les arts, je crois, oui, oh, mais celle-là, elle va dans votre église là, ouh, la, 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 c'est la vieille prostituée de tous. Nous la connaissons, je ne sais pas moi où, je ne sais même pas quel point je précise. Enfin, comme, parce qu'il n'y a pas de souffrance ici. Sophie, oh la la la, Sophie, elle dit quoi, qu'elle est venue, et que quoi, non, nous la connaissons, elle dit, c'est la prostituée de tous, effectivement, on connaît ça. Pose la question à la question, tu diras qui est Sophie. Mais quand Sophie est venue à Christ, ils ont vu à Sophie naturelle, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur l'envise, le Seigneur l'a lavé, tout le souillou de la prostitution a été nettoyé. Amen. La Bible dit que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Mais là, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui voit Sophie assise à côté de toi, et qu'à l'extérieur, entre par toi, Sophie, dans votre église, il dit, oh, je connais Sophie. T'avais beau savoir quel regard sur Sophie. Moi, Dieu, moi, depuis que je suis né, Dieu, tu connais mon chemin. Sophie. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, soeur Sophie, oui, en fait, tu commences à t'éloigner progressifiquement de la soeur Sophie parce que tu as entendu ce qu'on a raconté de Sophie. Mais oui, toi et moi, nous étions pareils. Pareils. Oui, nous étions pareils. tu parles de Sophie, mais de quelle Sophie? Mais celle-là, c'est ma soeur. L'ancienne Sophie, elle est mort. J'étais du nom, moi aussi. Même si tu me vois comme ça, mais j'étais du nom. Mais le grand Dieu qui nous a rechétés a fait de nous un peu plus ça. Quand Dieu regarde Sophie, il ne voit plus ses péchés. C'est comme si Sophie n'avait jamais péché. Ça, c'est la grande Dieu. Il dit, à cause de lui, j'ai renoncé à tout, et nous continuons pour qu'elle est très bien. C'est suivant. Oui, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec majestise, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. La justice qui vient de Dieu. Vous comprenez, quand on parle de cela, ça veut dire que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, toi, mon frère, que tu as été dans ta vie une mondiale, effectivement, un maîtriser, je ne sais pas quoi, ma soeur, la même chose que Dieu m'aîné une vie n'importe comment, tous nous avons été comme cela. Quand nous avons entendu cette parole du Seigneur, nos âmes et nos cœurs ont été touchées. Nous nous sommes répandis de tout notre corps, nous l'avons pleuré et battant même les mains, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Dieu a été touché. Dieu a pardonné et il a effacé. C'est-à-dire que même si tu avais la votée 150 fois, je ne sais pas combien de fois, et quand tu es venu au Seigneur et tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. C'est comme si tu n'avais jamais avancé. C'est ça la justification des droits. Vraiment. Et quand il te regarde, il nous voit que Christ au travers des droits. Amen. Sans péché. Si vous ne le croyez pas, alors je vais vous le prouver dans les scènes d'Écriture. La Bible dit ceci dans l'Écriture, ici, il voit que dans le livre que vous connaissez aussi, il dit, voyez bien, nous pouvons lire ça à Jean chapitre 3. Il dit ceci. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Dis-le, enfant, et personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme l'humain est juste. Celui qui pêche est du diable car le diable pêche les commencements. Le Fils de Dieu apparaît, on veut détruire les hommes du diable. Quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pêcher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc, tu es né de Dieu quand le Seigneur te regarde. Tu as ça. Peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, ce qui s'est passé dans ta propre vie de mauvaises choses, le Fils de Christ que je viens d'aider, celle-là ne t'approche jamais. C'est l'heure, elle n'avance même pas. Parce qu'on le connaît, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'elle est. Dans leur livre, effectivement, tu es écrit dans les pages noires avec du noir en plus, dans le noir. Mais quand le Seigneur t'a appelé, c'est un nouveau livre qu'il a écrit. Amen. Je dis, oh, mon frère, le nom, tu exagères, toutes les choses anciennes sont passées. C'est vrai, non? Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est une nouvelle vie, non? Les choses anciennes sont passées. Satan est un témo, est un mauvais témo. C'est que lui veut ce qu'il veut t'accrocher à ce que tu étais dans le passé. Pour te maintenir esclave, tu ne seras jamais sauvé. Tu vois ce que toi, tu as fait vraiment. La Bible nous dit que le sang du tournoi est bon. Amen. 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 Il ne pouvait jamais ôter le péché. Amen. Le souvenir était là, on rappelait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais quand qui sera? Alléluia. Il a ôté le péché. Alors si Dieu ne te voit plus comme Satan te voit. Non. Vous t'êtes nettoyé. Amen. Votre reconnaissance, c'est là. Ne laissez pas cela quand Satan vous dit non. Hé, je suis pécheux, je n'ai même pas cherché de voir Dieu. Non, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour Dieu. Amen. Amen. Oui. Cet homme sait. Il dit, mais vous connaissez comment j'ai été versé dans l'histoire de mes ancêtres, effectivement, comment j'ai été versé dans l'Adam. Il dit, le métro cela, j'étais un homme très puissant. Nous continuons vite la lecture ici. Oui. Verset 10. Donc, la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ, écoutez bien, est la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme, Philippiens 4, en devenant conforme à lui dans sa mort. Remarquez, jusqu'à quel point cet homme va s'identifier à Christ. Et, il s'identifiait dans tout son aspect, effectivement, dans ses souffrances, la communion de la église, en l'imain, il dit, en fait de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, effectivement, dans sa mort. Donc, je dois vraiment m'identifier à lui parce que ce n'est pas moi que Dieu veut voir. Écoutez très bien, frères et sœurs, ce que Dieu a fait et ce que Dieu cherche, ce n'est pas de pouvoir te voir toi en vous. Il doit voir c'est lui qui a donné sa vie pour toi. c'est que Dieu cherche à pouvoir voir, c'est voir Christ réellement en toi. En toi, mon frère, en toi, ma soeur. Et quand tu marches sur la terre, on voit Christ ou quelqu'un d'autre, pas toi, mais Christ se soit identifié en toi. et nous devons être conformes avec lui comme une même plante, effectivement. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera encore de plus grandes aussi. Parce que le somme est identifié à lui. Et puis il continue ici, il dit en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, pour parvenir si je prie à la résurrection d'entre le mort. Et puis il continue. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et livré. Parce que nous devons comprendre que la pensée comme nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, nous mettre beaucoup de fleurs, nous sentir que moi je suis plus spirituel que moi je pense que si tu es plus spirituel que l'autre, tu réaliseras toujours que l'autre est plus spirituel que toi. Ce sera le signe pour toi de savoir que tu es vraiment spirituel. Et quand il y a un mépris dans ton cœur, un certain orgueil un peu caché comme maintenant on connaît un peu les choses alors on masque un tout petit peu, ça ne sert à rien de masquer parce que Dieu dévoile tout. Quand tu n'es pas sincère, tu es hypocrite, Dieu te mentionnera cela. allez jouer avec ça chez les catholiques, chez les protestants, chez les méthodistes, il n'y a pas de problème, mais pas ici. Amen. Parce que votre vie à vous sera dévoilée. Dieu le mettra en ligne. Et quand Dieu te bat, tu sais que c'est toi qui es vrai. Vraiment. Alléluia. Alors à quoi ça sert ? Ce que je veux, c'est que je veux être vrai. Il s'agit de mon âme, de ma destination. Pourquoi je dois jouer avec ma destination ? Qu'est-ce qui est vraiment plus important pour vous ? Sur la terre, pour que vous puissiez abandonner, que vous soyez tout bleu par rapport avec les choses de Dieu. C'est reste l'argent ? C'est reste le mariage ? C'est reste quoi ? Parce que toutes ces choses-là, restez bon. Vous étiez avec vous. Il est toujours dit ici. Lorsque vous entrez dans cet endroit-là, à la terre, vous entrez seul. C'est vrai ou pas ? Hier, nous étions ensemble. Nous avons tous pleuré. Qui est resté dans le trou ? Vous êtes rentrés ici, non ? Souvenez-vous de cela, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas un jeu ici. Ce n'est pas quelque chose dont vous savez, moi, pour aller là-bas, vous savez, vous savez, oh, j'ai toujours dit, frère et sœur, le jour où vous avez des réunions ici, ne dites pas que vous n'avez jamais entendu, faites tous vos efforts pour venir de votre ensemble. Amen. Oui, mon frère, pensez à ce que vous voulez, mais je vous l'ai dit. Faites tous vos efforts. Venez dans votre ensemble. Si Dieu vous a donné un endroit pour pouvoir prier, c'est une garde. Amen. Je ne sais pas avec qui je parlais, mais parfois, vous êtes avec mon frère. Vous ne pouvez pas réaliser combien, combien, combien de paroles. vous avez dit, parfois, quand je vous ai mis les photos là, vous avez regardé ? Est-ce que vous avez regardé ? Quand vous sautez, prenez le temps de regarder. vous serez jugé, vous serez jugé, frère. Ce que Dieu fait est l'impact de ses âmes dans les endroits aussi. Vous savez, c'est la première fois d'arriver dans une contrée comme cela où les gens ne te connaissaient pas. Vous savez, si on a fait cinq, six, voilà, si on comprends. un seul voyage. Alors, si ce n'est pas Dieu, alors, je ne sais pas qui. Pour attirer autant de gens, pour sauver autant de gens, pour guérir autant de gens, et ces gens pleurent après vous pour la parole qu'ils ont reçue, et que Dieu leur apparaît effectivement aussi, leur montrant aussi ce qu'il fait au travers de vous. Je veux dire que tout le temps ici, je reçois qu'il y ait des messages qui viennent d'accord. Je peux vous montrer dans mon téléphone. Quand j'ai dit c'est nécessaire au nom de pouvoir nous retrouver à la maison du Seigneur, et que je parle tant pour la chorale, pour ces nouveaux instruments, vous savez, je suis souvent brisé dans mon cœur. Je ne sais pas, Dieu m'a fait comme ça. Je n'aime jamais le désordre. Vraiment. Jamais. Quand on dit à un frère, frère, faites ceci. Vous ne savez pas combien mon cœur est brisé quand je vois le frère ou la sœur faire le contraire. L'irrespect des choses de Dieu, le manque de régulité dans les choses de Dieu. Que Dieu m'aille, je ne sais pas, mais ça me... Je ne peux pas comprendre qu'on respecte le patron dans le travail, mais pas les choses de Dieu. Ça, ça me démarre. Vraiment. c'est pas possible, mon frère, si on parle que le roi va passer ici, vous serez bien alignés et alors, vous manquez de respect à Dieu. C'est la vérité. Et ça se fait souffrir, frère, vous ne réalisez pas. Mais, vous faites souffrir, vous tuez à cause de votre... Vous méprisez Dieu, vous déliez. Et pourtant, c'est Dieu qui fait des grandes choses. Et vous vous considérez trop vous-même un peu là, c'est ci et cela. Nous avons vu job, nous n'en avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons plus job aujourd'hui, effectivement. Mais c'est nécessaire que chacun de vous soit conscient de ce qu'il est, ce que Dieu fait. Et cet homme dit, on termine le prêtre, on ne va pas terminer par un prêtre, il dit, il y a ses suivants, il dit, oui, il y a ses traînes, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est le même homme qui nous dit, mais moi ici, l'apôtre Paul, il dit, vous connaissez ce que Dieu a fait au travail de moi, vous connaissez les mystères qui étaient pour les mots que vous avez fait la réaction des sœurs, vous connaissez, mais j'ai fait tout à cause de l'amour, afin d'y avoir. Je cours non pas comme un aventure. Et j'étais de moins mon corps afin qu'il soit j'ai dit la parole de Dieu. Et cet homme dont tout ce qui concernait Dieu dans sa propre vie était la chose qui était importante, pas parce que il était obligé, mais c'est parce que il a réalisé la grâce que Dieu lui avait réellement accordée. Il dit, non seulement moi, mais cette grâce que Dieu m'a accordée. Alors là, j'ai à pouvoir travailler encore beaucoup parce que je sais d'où je viens, où j'étais tiré. Est-ce que c'est Dieu et pour moi ? Alors, il nous dit, mais réjouissez-vous toujours. Toute circonstance, toute situation, réjouissez-vous toujours. Ça parait un peu bizarre qu'on puisse parler comme cela, mais on se pose la question, mais pourquoi cet homme ne s'est peut dire que réjouissez-vous toujours ? Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux croyants. Amen. Autre bien de me faire l'aller tout à l'heure, effectivement. Jean, dans sa marche, effectivement, il dit, mais l'homme a de l'espérance l'or sur le coup. Il va revenir. Mais quand un homme meurt, effectivement, les lieux où il était, il n'est plus, mais on ne revoit plus, effectivement. Alors là, il dit, si un homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurai de l'espoir tous les temps de mes souffrances, c'est le verset qu'il a lu, non ? Et si vraiment l'homme pouvait refirer, il y aurait une espérance à moi. Et quand je le regarde, effectivement, il n'est pas dit, il ne pourra plus revenir. Alors là, c'est le désespoir du cœur. qu'est-ce que nous avons dans notre cœur ? Est-ce le désespoir qui est dans notre cœur ? Ou est-ce l'assurance qui est dans notre âme ? Je vais vous lire une écriteur. Je n'ai pas de nom. Nous avons vu comment c'est un moyen pouvoir de vivre comme notre frère la Lune. Prenons juste le livre de Colossians, chapitre 2. Ah, ben, nous y sommes. Nous étions dans Philippe 1, 4, Colossians, juste à côté. Ici, vous avez l'avis de l'Oberte, évidemment, Colossians, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, au saint, et fidèle frère en Christ qui sont à Colosses. Voyez comment il peut faire quelque chose. Il y a au saint et fidèle frère en Christ qui sont donc à Colosses. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu le Père notre Seigneur de Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Écoutez bien. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Mais pourquoi ça ? Il y a à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. C'est que la parole de la vérité et la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Et oui, vous frériez-moi ça. Cet homme de Dieu s'est adressé aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Éliminez le Seigneur et vous sommes informés de votre foi et de votre charité. C'est un petit amour que vous manifestez effectivement à l'endroit des uns comme les autres cet empressement que vous avez dans le chou de Dieu. Pourquoi vous le faites ? L'arbre a de l'espérance carrément on le coupe. Il a de l'espérance. Il dit vous pouvez couper il n'y a pas de problème. Mais aussi longtemps que mes racines sont dans la terre je suis tranquille. est-ce que vous saisissez ? l'arbre a de l'espérance. qu'est-ce qu'il a l'arbre a de l'espérance ? Qu'est-ce qu'il te fait tenir avant d'arbre ? Qu'est-ce qu'il vous fait tenir ? Pourquoi tu dois arriver à vous aller oh ma soeur tu es sûr que Dieu te bénisse richement qu'il voit ta soeur tu t'es réjoui. Pourquoi ? Parce que quand tu t'es réjoui ? Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas. Mais quand tu la vois on dit c'est mon frère c'est ma soeur gloire à Dieu. On dit il est fou il est fou quand il le voit ils sont munis mais qu'est-ce qu'il est ? Il est malade ? Alléluia Il y a quelque chose dans ce frère qui est dans sa soeur quand il le voit sa soeur il dit Dieu a fait quelque chose Amen C'est vrai Amen Il dit il est bien à cause de l'espérance qui vous est et de la veille dans les cieux Tu lis ce que tu es mon frère et ma soeur tu vois tout ce qui est en lui mais on te voit toujours joyeux il s'entend Amen Alléluia Alléluia Amen Qu'est-ce qu'il y a pour toi ? Dans votre pomme il s'est béni mais votre foi est merveilleux dans le monde pourquoi ? Parce que vous avez abandonné les idoles Écoutez très bien pour qu'elle retourne vous vous abandonnez regardez un Thessaloniciens ils ont avec vous je pense c'est notre oui je pense que je pense et vous même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Espion sauf que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine de la Caï non seulement en effet la parole du Seigneur est en tirée chez vous dans la Macédoine et dans la Caï mais votre foi en Dieu se fait connaître en tous lieux de telle manière nous n'avons pas besoin d'en parler car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu vous suivez cela en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants Amen non seulement il est vivant mais il est vrai Amen Amen Alléluia Amen et vous voilà l'espérance et pour atteindre les cieux son fils nous avons une grande espérance mon frère et ma soeur qui est quand bien mon père regardez aujourd'hui on dit que même c'est pour ça que je vous dis même si cette chair est détruite au moment où elle t'habille toi Amen même si la mort a frappé elle fait le travail il est dit oui le Dieu est certain nous avons une grande espérance Amen et nous avez levé dans les cieux Amen oui c'est laquelle même quand la tempête elle secoue mon frère et ma soeur on te voit marcher sur le chemin entre les champs Alléluia mon espérance n'est pas dissipate Amen sous cette terre lorsque toi tu marches toi mon frère et toi ma soeur tous tes désirs tous tes pensées ce que tu es n'a plus rien à voir avec la terre Amen pourquoi tu sais que tu es un étrange Alléluia un voyageur il a dit que j'aurai les temps même il dit Père ils ne sont pas du monde Amen comme moi je ne suis pas du monde Amen ce n'est pas tout le monde mais pour vous les disciples pour ceux que croient ils ne sont pas du monde ils étaient dans le monde et tu me les as tournés Amen ils ont cru ils ont sauté des toits à cause de cela le monde les a aïe pourquoi vous croyez pourquoi vous vous réjouissez même quand les moments sont tellement difficiles parce que trouver un frère un battu une soeur oh mais ça va pas il y a un problème que vous parlez il dit toujours une fois que tu fuis toi il prend courage Amen tu as lui dit si Dieu est vraiment pour nous qui sera contre nous pourquoi nous supportons tous ces soupçons ces épreuves et ces frères Amen pourquoi parce que nos yeux sont fixés sur quelque chose je lève mes yeux vers la montagne tout me vient dans les séquelles les séquelles nous vient de qui est-ce pas vrai Amen il a chanté tout à l'heure tu veux pas vous retenir longtemps c'est toujours merveilleux Amen il est présent Amen et ce coup il vient toujours et c'est le frère la sainte il dit par rapport avec le psaume 23 et c'est le frère mon berger n'est-ce pas vrai ah oui quand on vous voit marcher comme lorsque j'étais avec le pouvoir quand on chante cela la joie que Dieu vous bénisse et lorsqu'on vous voit marcher avec tout ce qui se passe effectivement on vous voit chanter on vous voit glorifier c'est Dieu effectivement c'est vrai qu'on vous traite comme des malades comme des vous c'est dans un temps de crise comme ça on devait prendre des drapeaux des CGSP des FGTB parce que c'est pas possible et on doit arriver à l'écrire et vous ne vous revendiquez pas pourquoi vous ne vous revendiquez pas des drapeaux des CGSP qui florent c'est pas normal il est un secours qui ne manque jamais dans la guerre c'est qui c'est lui-là qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse l'éternel il dit ceci il dit le ciel est mon trône tu es un problème tu lèves le regard Alléluia il y a un lieu pour toi et moi nous sommes appelés en partie même s'il a mort frappée la voie l'espérance dans les cieux pourquoi notre Seigneur il est tenu là Amen j'ai quelqu'un là c'est sûr et certain même si la maladie s'est couruie j'ai demandé dans les têtes je sais ce qu'il dit cela c'est lui qui m'a racheté il a déjà payé pour ceci même si tu es sur le haut je sais une chose que la guérison est la mienne c'est un droit que nous avons Dieu guérit parfaitement et il guérit parfaitement toute la maladie et il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut guérir vous et moi nous sommes témoignants il nous a rendu témoignants ici d'abord ici même vous même vous priez les cancers sont guéris vous savez non ? quelle maladie Dieu n'a pas guéris il y avait une dame qui avait une tumeur ici oui elle était visible là au Mexique dans la ville de Mexico City mais si quelqu'un a besoin pour prier pour lui qu'il vienne il ne faut pas prier je vous avais la liste de renard j'ai hésité mais ils sont seuls en levés quand je commençais à prier il était là il était là c'est merveilleux notre dîme cette soeur dans l'Europe vous savez parce que quand je priais j'avais M. Fermi et je la tenais dans ma main je la tenais comme ça je priais pour elle mais ce sont des cris les lois parce que les tumeurs elles disparaissent j'ai vu comment que j'étais là Bible à main quand je priais pour les gens guéris instantanément le frère me dit va maintenant là-bas pour saluer les soeurs les frères et les soeurs qui sortaient les gens les soeurs sont en termes mais c'est en pleurant du jour de l'arbre et le frère qui dit mais tu es vraiment un véritable salaire c'est Dieu qui vous visite c'est Dieu qui guérit toutes sortes de maladies dans chaque lieu dans chaque endroit c'est pourquoi ne faiblissez jamais les fortisiers prenez-moi comme je le disais la mort on va frapper mais elle perd son temps elle perd son temps il est monté dans la hauteur si aujourd'hui je dormais pas de problème il est frappé il est mort nous on ne meurt plus Amen est-ce que vous le croyez ? Amen c'est la vérité si nous croyons que Jésus est mort et qu'il a la nécessité c'est pourquoi votre foi doit être sincère c'est le sang qu'est le pécheur qui va le pécheur mais les croyants ne peuvent pas mourir c'est pourquoi tu ne dois pas avoir un coeur double ni être hypocrite tu es hypocrite tu es pécheur voilà dehors les lâches les hypocrites ainsi vous connaissez non ? donc une foi ferme c'est ferme et vert alors là quelque chose est passé en toi Christ en toi alors la Bible me dit c'est si oh à la voie du commandement Amen Lorsqu'il a trompé il est tenté Christ a nous les cieux il est sa mort Amen et les morts en Christ ressusciteront premièrement Amen Nous avons une espérance offerte cette espérance est pour chaque croyant qui a vraiment expérimenté ses sauveurs c'est pourquoi quand vous venez lorsque vous avez réalisé cela vos chansons vos cantiques et les chants ne seront plus jamais pareils quand vous vous poussez quand vous êtes assis vous savez vous savez les alléluia les amens c'est aussi profondement du bien donc vous entrez vous vous asseyez qui me séparera de ces j'ai c'est les couvertures que j'ai ou les factures que j'ai non les factures resteront un jour je partire Amen c'est vrai oh oui alors quand j'ai l'avenir c'est ici où son nom est invoqué laisse moi lui chanter Laisse moi lui esprimer ce que je vais sans pour lui car pour lui je vis il m'apprendra dans 15 jours je partirai Amen je m'envolerai Oh oui mon frère ton âme ton coeur et tout ce que tu es tu donneras encore tu te donneras encore davantage il n'y aura pas la négligeance pour ceci pour cela non j'ai toujours dit ici tu dis j'ai toujours passé des moments difficiles dans ma propre vie et Dieu m'a toujours instruit étudiant je l'ai été et puis les humanités je sais ce que c'est un élève peut passer l'étudiant peut passer l'université j'ai été je connais la taille des syllabistes je les ai fait pendant que j'étais aux études mon frère et ma soeur à l'université avec les syllabistes je venais à l'assemblée et ça tous les jours et chez moi dans les autres j'ai prié tous les jours Amen Vous étudiants ne veulent pas me dire frère Léonard tu ne comprends pas je comprends je suis passé par là C'est vrai ça les diagona dans une église je l'ai fait donc je sais quand le frère je connais les salmistes qu'ils ont passé Dieu m'a fait passer par tout ce chemin là et quand je vois quelqu'un faire quelque chose si Dieu est là dedans je sais savoir Amen quand vous jouez la comédie je le sais aussi Frère c'est la vérité ça chanter oh frère oui vous savez moi je cherchais mes en cause entendez vous n'avez pas compris Dieu je m'inclipser j'ai m'assinant et c'est moi pour chanter Dieu oui la courge il y a fait partie c'est la vérité Dieu est tellement balayer l'église c'est le frère c'est vrai et toutes les tâches que j'ai fait tout ça c'est pas vraiment bien c'est comme c'est le seul qui parlait oh si je peux encore prendre l'aspirateur dans la maison du Seigneur avec cœur je le ferais je connais la récompense qui a la dette Amen Amen Si comme une femme vous verez vivre j'aurai l'espoir tous les temps de mes souffrances c'est joli toi qu'est-ce que tu as dans ton cœur l'espérance ou l'espoir vous serez le seul à vrai vous savez hier on a vécu une expérience on a dit que la salle était petite et qu'il fallait arriver à 12h pour pouvoir entrer pour pouvoir voir la place à 10h ou 9h30 les gens ont déjà tremblé il faut que je puisse courir pour aller et entrer pour voir par la cérémonie donc avant même que les portes ne s'ouvrent déjà c'est vrai parce que si tu arrives après nous voulons avoir de l'empressement aussi pour vous Amen 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 tu es un bénisme de l'empressement de l'empressement de l'empressement pour cela pas que tu es toujours là mais c'est comme si il faut que je supplie la soeur pour que le frère pour moi il tient contre pour le frère ou la soeur ils sont là tu vois la porte là mais le frère il est franc c'est pas possible le frère il est franc mais nous sommes là où nous sommes et la porte est fermée quand vous voyez il défoncement tard de cela s'il dormait encore une heure de plus il dit non plus d'une heure de plus une heure de moins parce que je veux être devant la porte ouverte alors avant la réunion on est là dans la salle où on commence à pouvoir prier on dit Seigneur nous voulons que ce matin tu nous parles et tu agisses en tant comme tu as l'habitude de voir le fait Amen Alléluia Désir le feu de son mari Amen C'est sûr et certain nous sommes vous savez trop lourds dans le coeur on va vite vite faire les services et s'en aller on va pas pour pour l'arrêtant qu'on donne du temps aussi Amen Notre espérance est dans les cieux Amen Un jour nous partons et si nous sommes de pèlerins et voyageurs nous savons comment nous devons nous comporter il y a à nous cet empressement même si aujourd'hui quelque chose ne va pas dis j'ai cette espérance je crois que Dieu est capable c'est Dieu que je sais il fera quelque chose Dieu ne veut plus pour moi-même Dieu ne veut plus pour moi me plaindre tout le temps et moi et moi et moi et moi et ça va être telle soeur à dire telle frère à dire et toutes ces choses là ce sont des choses des enfants et puis moi et puis moi quand je l'ai aussi rapporté quand j'entendais l'écho je dis mais tu sais ce que la soeur a dit peut-être qu'elle n'a pas dit comme cela mais tu dis mais tu sais ce qu'elle a dit la soeur vous êtes des meurtriers en fait vous voulez détruire l'influence de votre soeur votre frère après l'été la soeur n'a rien dit de mal même si j'entendais que tu sois des meurtriers ah 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 ça je ne veux pas les rapports mais tu sais quand il était assise là et tu vois dans le petit pied il vous aime bien mais tu sais ce qu'il a dit ça ça déchire le coeur nous la soeur gloire soit rendue à Dieu et nous sommes heureux notre soeur est bien notre frère est bien enfin ton Dieu s'occupe je prie pour lui pour que Dieu l'aime sinon ton qu'il a ce désir pour qu'il travaille son art prions Dieu puissait faites attention à la manière dont vous rapportez parce que mettez-vous à la place toi tu viens ici la soeur a dit comme ça bon maintenant tu vas dire et si maintenant la soeur vient dire de toi comme ça aussi à la même personne comment tu te dis qu'est-ce que tu as dit mais toi quand tu viens dire de lui maintenant qu'on parle de toi maintenant non moi je suis parfait c'est lui qui parle comme ça moi je ne parle pas comme ça non que Dieu nous aide que tout ce qui est vrai tout ce qui est Emma dit de loin vous les êtes là non soit devant soit l'objet de vous qu'est-ce qui sort de votre bouche toujours édition vous pouvez l'assaisonner de sel pour donner goût aux autres et pouvoir réellement s'accrocher davantage pour les choses de Dieu enfin que les uns et les autres puissent prendre parfaitement et que les autres puissent prendre aussi courage et se tenir effectivement dans les choses de Dieu pour que tous ensemble nous puissions réellement former ces corps de Christ où chacun a sa place et joue réellement aussi son rôle comme cela c'est droit dans une église il y a un ordre dans cette église ici il y a là et cet ordre doit vous mettre respect chaque frère et chaque sœur respectant l'ordre et ses respectants mutuels parce que nous servons Dieu nous voulons que Dieu soit en l'Orient de toutes choses qu'il soit vraiment glorifié dans notre âme et dans notre âme avec nous et alors là nous sommes sûrs et certains que quoi que nous demanderons vous avez remarqué tu termines par là ce que la Bible dit telle manière claire et précise elle dit c'est ci je laisse la réjouir vous laissez nous l'ouvrons cela et puis nous allons prendre ensemble avec nous et dans cela et donc c'est ça une c'est 14 nous avons auprès de lui c'est assuré et si nous demandons quelque chose cette chose doit être c'est long amen quand nous demandons quelque chose nous savons alors on reste tranquille nous sommes sûrs et certains que notre Seigneur notre Dieu nous écoute et s'il nous écoute cela veut dire que nous possédons la chose et c'est avec assurance que nous aimons continuer à pouvoir persévérer dans cela avec l'espérance qu'il a placé en nous et là je termine par là c'est dans un pierre je vois c'est dans un pierre non des breux pardon des breux au chapitre 6 je dis cela et puis nous nous lèvons tous et puis nous trions ensemble les breux au chapitre 6 monsieur nous lèvons mal et puis nous nous lèvons c'est 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 je peux dire à partir du verset verset 17 verset 17 c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'inmitabilité de sa résolution qu'il intervient par un saint afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte nous trouvions un puissant en courage nous l'ont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée parmi la saison définie cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait sous un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Médicé nous croyons en lui que si même la maladie venait il a fait la promesse la débrison répond si la mort venait il a fait la promesse que nous ne mourrons c'est pourquoi nous chantons c'est pourquoi t'as le monde et vous le laissé nous sommes tranquilles nous sommes en paix parce que nous savons que nous avons un puissant sauveur nous avons notre espérance notre espérance n'est pas dans la terre dans le choc de la terre oh que Dieu nous aide nous devons réaliser une chose qui est très importante que nous sommes dans cette terre effectivement dans ce corps dans lequel nous sommes nous ne mettons pas plaisir à nous-mêmes ni dans les champs dans lesquels nous nous trouvons sous la terre parce qu'un jour nous savons quelque chose que c'est un jour des larous c'est commentaire ici on doit partir n'est-ce pas que la Bible dit que nous savons que nous sommes dans cet état n'est-ce pas vrai regardez-moi je vais terminer dans cet état nous gémissons nous écouvons une religion effectivement frère et soeur que nous en tant que croyants et fils de Dieu nous devons être beaucoup plus différents des gens dans ce monde ici quand le monde pleure nous nous chantons est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire parce que quand il nous parle du jour rédoutable jour grand rédoutable l'autre côté il dit c'est jour grand églou donc pour nous toi à toi viens pour eux c'est rédoutable lorsqu'il vient c'est la destruction pour eux mais pour nous c'est le départ c'est absolument important notre espèce est dans les yeux parce que nous ne sommes pas de la terre c'est pourquoi nous ne devons pas murmurer ni nous plaindre aussi longtemps que nous avons Christ notre Seigneur avec nous nous possédons d'autres choses sur la terre nous sommes bénis et notre demeure en fait nous sommes des cieux vous connaissez la vérité c'est ça nous ne sommes pas de la terre permettez je dis c'est le nom dans 2 Corinthiens au chapitre 5 nous disons comme j'ai dit j'ai dit 2 Corinthiens au chapitre 5 j'ai lu ça et puis c'est ça 2 Corinthiens qui dit nous c'est pour notre consolation si Dieu nous montre cela c'est pour notre consolation et puis nous sautons de ce moment même si on dit mais demain le gouvernement a dit tous les taxes vont atteindre 180% ils vont à tes soins ah oui c'est vrai parce que plus ça devient chaud plus on sait qu'il n'est pas bien vous savez cela non c'est le dernier empire non quand on crie la crise il n'y a pas d'emploi ne vous inquiétez pas cherchez le travail tu vas toucher le cœur Amen Amen quand les voisins ils sont prêts à mettre l'accord autour le coup ils disent je ne sais plus comment payer les factures tu dis moi j'essaie le secours me vient de Amen vraiment tu n'as pas besoin de l'accord autour du coup pour moi on l'a trouvé pendu parce que là la facture était montée comme ça ils n'avaient pas quoi faire c'est cela le problème les factures ont plus d'importance que ta propre vie je n'ai jamais entendu que dans ce pays comme celui-ci au moins que votre travail c'est lui à qui vous devez votre décision que vous devez effectivement soit l'homme qui a des armes qui viennent pouvoir vous assumer mais le gouvernement n'a jamais pendu quelqu'un en cause des factures mais ça il va venir les ministères vont venir il faut présenter le ministère avec l'accord c'est comme cela mais vous pensez vous dites peut-être tu es exagère mais en fait j'ai connu quelqu'un comme cela je connaissais bien sa femme son nom c'est Marc De Barré je les ai vus grandir ses enfants ils étaient vraiment comme ils étaient même impressionnés dans mes bras parce que je connaissais bien cette famille je l'aimais beaucoup De Barré a eu des problèmes cet homme je ne voulais même pas citer son nom son entreprise a fait effectivement qu'il y avait des problèmes les factures ont monté les fusils ont descendu il a juste téléphoné à sa femme il a dit mais comment va Marc je voulais quand même savoir mais je ne sais pas tu n'es pas au courant je dis quoi au courant de quoi il dit Marc il s'est épendu je dis Marc il s'est épendu pourquoi on pense de facture laissant en forme et en forme les autres parce que Satan ne sait pas pourquoi le fils ne va venir mais le fils ne va venir après il est très si il vient alors je dis Seigneur toi tu es et le nom ma répond il est un secours non il ne manque jamais la détresse ça donnez un moyen de communiquer avec lui c'est pas le genou Amen 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 Nous sommes un peuple qui a une grâce extraordinaire Amen quand vous allez levez quand vous allez levez soit même comme ça pas problème je mets là je mets à l'assemblée le premier je vois Frédéric il faut le voir la porte je viens ici Seigneur le voici Amen je mets là Dieu du ciel tu as fait la promesse mes ventures sont là et allez je prie Seigneur tu es Dieu qui répond Amen tu rentres à la maison tu réponds Amen Amen je l'ai fait Amen ici Amen Tu l'as fait aussi non ? Amen Lève la main Lève aussi Lève le briseur s'il faut Moi je l'ai fait L'énergie Amen Je ne vous dis pas des choses des aventures parce que ce sont des expériences que tu as Amen Vous savez moi je sais ce qui se passe ici vous ne voyez pas On rentre comme ça Non frères et sœurs le Dieu que nous servons est vraiment Amen Amen Si je vous dis certaines choses vous ne croirez même pas En l'espace de temps où nous sommes passés ce que Dieu vous ne croirez même pas Mais c'est vraiment mot à mot exactement les choses exactement précis 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 Vous savez Dieu les choses ne peuvent pas nous surprendre Dieu 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 Nous réalisons que c'est absolument nécessaire comme nous voulons lire les théories d'Apénélie Nous savons personne Nous savons en effet que si cet état où nous habitons sur la terre est détruit Vous comprenez cela Nous avons dans le ciel pas sur la terre Amen Notre espérance n'est pas dans les choses terrestres Dans les cieux nous savons que toute chose viendra pour nous Ce n'est pas vrai Nous avons dans le ciel un édifice qui nous fera ce Dieu d'une demeure internelle qui n'a pas été fait demain non C'est pourquoi même quand on les amène pour les couper la tête les saisir les brûler ils disaient mais faites ce que vous voulez ça ne sert à rien Ce qui était impressionnant étonnant je ne vous prends pas du temps Ce qui était impressionnant étonnant c'est que vous savez on le mettait à embûcher on mettait du fait ces hommes et ces femmes chantaient mais ce n'est pas possible ça comment peut-être qu'ils chantaient on les fait souffrir mais ils ne réalisaient pas C'est lui-là qui le brûlait ne le réalisait pas il dit mais pour eux ils savent effectivement que ce corps ici il faut détruiser plutôt celui de l'autonomie moi je parle nous avons notre édifice qui est dans les ciels effectivement qui est le voyage il n'a pas été fait demain donc aussi nous génissons dans cet étang qui désire laisser sur la terre qui désire si aujourd'hui le gouverneur m'est dit je vais vous donner ici tous les quartiers d'Escarbet mais abandonnez votre foi dans ces dieux-là je vous donne tout ce que vous avez ici c'est ce que Satan a dit au Seigneur tu es chère du travail pas de problème puis tu es un jeune homme tu es une fille c'est bien pas de problème mais je peux te donner le travail qui te faut même directrice de la banque ING ou Bélufius parce que maintenant c'est l'avenir vous savez on change tu es venu de Bélufius en plus je n'ai même pas ce que ça veut dire Bélufius et alors là il dit mais si tu veux cela il devient flamasson vous pensez que c'est une blague non c'est vrai devient flamasson tu as un paquet de l'argent là-bas voiture maison garantie tu es une retraloche pas de problème c'est comme cela que beaucoup vendent l'homme tu souffres moi je peux te faire devenir bien vends moi c'est moi ce que tu as mais toi tu as compris que c'est le temps dans lequel je suis j'ai mis de toutes les façons pour partir qu'est-ce que je veux rester accroché là ce ne sont pas ces choses-là qui sont importantes pour moi il y a quelque chose qui est important pour moi parce que je sais qu'un jour il y en a où tout ceci passera mais moi je veux vivre dans cette ville de perles et des lumières est-ce qu'aussi nous gémissons dans cette tente désirant réveillir notre domicile céleste si les mois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus tandis que nous sommes dans cette tente nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous déprier mais nous réveillir en fait que ce qui est mortel soit glouti par la vie et que c'est lui qui nous a formés pour cela c'est Dieu qui nous a donné les âmes de l'esprit ainsi donc nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue nous sommes pleins de confiance amen l'arbre de l'espérance contre vous aussi j'ai mon espérance amen c'est vrai donc même si tout semble tout à fait noir et je sais que je suis levé puisque mon rédempteur à moi est et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur amen nous allons nous lever au mieux il est beau au mieux il est beau